Ok, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la correction du formatif numéro 5. Alors, je vais passer au travers de chacun des exercices, faire certain qu'on est tous sur la même page et que les concepts ont été bel et bien acquis. Donc, premièrement, ici, on a, dans la question 1, il fallait développer des expressions, puis ensuite simplifier le produit. Donc, on a vu en salle de classe que tu faisais tout simplement faire tes flèches, dans ce cas ici. Alors, tu vas avoir x fois x, qui est x², x fois moins 9, qui est moins 9x, 8 fois x, qui est plus 8x. Et ensuite, tu vas avoir 8 fois négatif 9, qui va être moins 72. Donc, lorsque tu regroupes ton information, tu vois que le moins 9x est le plus 8x, donc moins 9 plus 8, ça donne moins x, moins 72, comme expression finale, ici. Si on continue avec le prochain, donc encore une fois, je vois que c'est 8 fois lui, plus 8 fois lui, plus 8 fois lui, plus 8 fois lui. Donc, j'ai 2x fois x, qui est 2x², 2x fois négatif 5, qui est moins 10x, 3 fois x, qui est plus 3x, et 3 fois moins 5, qui est moins 15. Alors, tu regroupes tes termes communs, tu vois que le moins 10x et le plus 3x peuvent être regroupés. Donc, ça, ça va nous donner moins 7x, moins 15. Donc, voilà la forme simplifiée de ceci. Pour le prochain, encore une fois, on veut développer, alors j'ai 3x fois 2x, n'oubliez pas, hein, coefficient fois coefficient premier, donc 3 fois 2, ça c'est 6, puis il y a 2x qui se multiplie, donc ça donne x². Donc, 3x fois négatif 3, ça c'est moins 9x, moins 1 fois 2x, c'est moins 2x, et moins 1 fois moins 3, c'est plus 3. Alors, tu regroupes tes termes communs, moins 9 moins 2x, c'est moins 11x, plus 3, et voilà ma réponse. Pour x moins 7 au carré, donc une des choses que les gens oublient souvent, au carré veut dire fois lui-même. Donc, ça c'est la même chose que dire x moins 7, fois x moins 7, ce qui te permet donc de refaire les mêmes étapes dans cette situation-là. Alors, x fois x qui est x au carré, x fois négatif 7 qui est moins 7x, moins 7 fois x, c'est moins 7x, moins 7 fois moins 7, c'est plus 49. Donc, ça donne x au carré, moins 14x, plus 49, comme réponse finale. En dernier, il y avait 3x moins 2 au carré, donc encore une fois, c'est comme tantôt, c'est comme dire 3x moins 2, fois 3x moins 2. Tu fais tes flèches. Donc, 3x fois 3x, donc 3 fois 3, c'est 9, x fois x, c'est x au carré. 3x fois moins 2, ça c'est moins 6x, moins 2 fois 3x, c'est moins 6x, moins 2 fois 2, c'est plus 4. Donc, c'est un fx au carré, moins 12x, plus 4, comme réponse. Prochainement, c'est un peu plus difficile, donc on parle de factorisation. Alors, on n'oublie pas, ça c'est quand, tu vas avoir comme x plus quelque chose, fois x plus quelque chose, etc. Donc, c'est de partir de la forme, essentiellement, c'est comme on a ici, là. Partir de cette forme-là, et aller vers cette forme-là, quand on factorise. Donc, le truc qu'on a démontré en classe, c'est, j'appelle ça les normes magiques. Il y en a d'autres qui appellent ça produits-sommes. Donc, tu dis deux chiffres qui se multiplient ensemble pour, n'oubliez pas, ça c'est comme a, b, c, hein, dans ax au carré plus bx plus c, pour l'équation du second degré. Donc, deux chiffres qui se multiplient ensemble qui donnent ton c, et deux chiffres qui s'additionnent ensemble qui donnent ton b. Dans ce cas-ci, le b est 3, et le, oh, excuse, le c est 3, et le b est négatif 4. Donc, je veux deux chiffres qui se multiplient ensemble pour donner positif 3, mais quand je les additionne, ça donne négatif 4. Donc là, tu penses au multiple de 3, que 3 fois 1, qui donne 3, et négatif 3 fois négatif 1. Donc, négatif 3 fois négatif 1 donne positif 3, et négatif 3 plus négatif 1 donne négatif 4. Donc, la forme factorisée de ça, c'est x moins 3 fois x moins 1. Pour le prochain ici, j'ai x au carré plus 4x plus 4, donc je cherche deux chiffres qui se multiplient ensemble pour donner le c, qui est 4, et deux chiffres qui s'additionnent ensemble pour donner le b, qui est également 4. Donc là, ça risque d'être un des exemples les plus faciles que 2 fois 2 donne 4, et 2 plus 2 donne 4 également. Donc, la forme factorisée de ça, c'est x plus 2 fois x plus 2. L'exemple c'est ici, donc deux chiffres qui se multiplient ensemble pour donner positif 6, mais que si je les additionne, ça donne négatif 5. Donc là, il faut te regarder un petit peu, il faut que ça donne un chiffre positif quand je les multiplie, mais un chiffre négatif quand je les additionne. Donc là, positif quand tu les multiplies, tu sais que deux négatifs donnent un positif, alors je pense au multiple de 6, 6 fois 1, moins 6 fois moins 1, ça ne va pas donner moins 5. Mais 3 fois 2 donne 6, et moins 3 fois moins 2 donne 6, puis moins 3 plus moins 2 donne moins 5. Ça devient un peu de l'essai et de l'erreur. Donc, ceci me donne que j'ai x moins 3 fois x moins 2 comme réponse. Le prochain exercice, on va encore factoriser, mais regardez, j'ai juste deux termes maintenant. Donc, la seconde qu'on a deux termes et on voit que c'est une soustraction, on a vu en salle de classe que ça, c'est une différence de carré. Donc, une différence de carré, un petit rappel, c'est quand tu as x, ou je vais aller avec a au lieu parce que ce n'est pas toujours juste x, là. a plus un terme et a moins le terme. Donc, les deux termes, c'est les deux mêmes termes, mais l'opération est différente. Quand on a montré ça en salle de classe, quand on a revu ce concept-là, on a dit que c'est toujours la racine carré du premier. Donc, la racine carré de x au carré, c'est simplement x. Donc, ça va être x. Et ensuite, la racine carré du deuxième. Donc, la racine carré de 25, c'est 5. Donc, x plus 5 fois x moins 5. Dans ce cas-ci, c'est les deux mêmes termes qui se répètent deux fois. Même principe ici. Puis, si jamais tu as des doutes, tu as toujours le droit d'user une calculatrice. Donc, le premier terme, il faut que je cherche ce qu'on a la racine carré de 64. Donc, si tu n'es pas sûr, tu prends ta calculatrice, tu fais la racine carré du 104. Ah! C'est 8. Donc, 8, c'est mon premier terme. Et ensuite, j'ai la racine carré de 121 x au carré. Bien, on a montré en classe que ça, c'est la même chose que dire la racine carré de 121 fois la racine carré d'x au carré. Bien, tu peux les séparer, les calculer individuellement. Donc, si tu cherches la racine carré de 121, ça me donne 11. Et la racine carré d'x au carré, c'est x. Donc, je vais se le mettre un peu plus bas. Ici, j'aurais, le premier terme, c'est 8, plus, mon deuxième ici, 11x fois 8, moins 11x. Et voilà, la réponse finale. Pour le prochain exercice, c'est-à-dire, on le regarde encore. OK, maintenant, j'ai trois termes. Donc, la factorisation, ça va être un multiple qui va donner 36. Que si je les additionne, ça va donner 12. Donc, là, il va falloir que tu fasses un petit peu d'essai et d'erreur. Essayez de voir qu'est-ce qui donne 36 si je multiplie, qu'est-ce qui donne 12. Puis, il y a un des trucs, bien, tu peux regarder, tu sais, tu peux regarder à des divisions de 36. Donc, 36, est-ce que ça se divise par 2? Oui, mais 18 plus 2 ne donnera pas 12. Est-ce que 36 se divise par 3? Oui, mais 12 plus 3 ne donnera pas 12, nécessairement. Est-ce que 36 se divise par 4? Oui, mais 9 plus 4 va me donner 13 et non 12. Donc, là, je commence à voir que c'est potentiellement impossible. Donc, 36 divisé par 6. On va essayer 36 divisé par 6. Hop, il a l'air! 6 fois 6 donne 36. Donc, là, je vois que 6 fois 6 donne 36, 6 plus 6 donne 12. Donc, même si tu te décourages, comment il n'y en a pas? Continue à essayer jusqu'à ce que tu vas trouver potentiellement les deux chiffres. C'est vrai que des fois, c'est impossible. Mais dans ce cas-ci, il ne fallait pas décourager. On a vu que ça donne x fois x plus 6 fois x plus 6. OK, le numéro 3, c'est plus un exemple de mise en application. Donc, vous avez vu ceci sûrement en neuvième année. C'est une forme à l'intérieur d'une autre. Donc, je veux savoir essentiellement, c'est quoi la différence entre l'air. Donc, essentiellement, c'est l'air de l'espace ici que je veux. Je veux enlever le petit carré à l'intérieur. Donc, l'air, on va dire de l'espace ombré ici, ça serait l'air du grand rectangle moins l'air du petit rectangle. Et l'air, c'est juste base fois hauteur. Donc, l'air du grand rectangle, la base est 5x moins 2. Ça, c'est multiplié par l'air hauteur du grand rectangle qui est x plus 3. Tout ça, moins la base du petit rectangle, c'est x plus 2, multiplié par l'air hauteur du petit rectangle qui est x plus 1. Donc, l'air de la région ombrée, là, regardez, ça revient à ce qu'on faisait avant. Tu peux faire tes flèches. Tu peux développer chacune de ces expressions-là individuellement. Donc, si je regarde, 5x fois x, donc ça, c'est 5x au carré. 5x fois 3, c'est plus 15x. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. C'est moins 2 fois 3, c'est moins 6. Tout ça, moins, là, je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est moins toute la multiplication. Donc, x fois x, c'est x au carré. x fois 1, c'est x. 2 fois x, c'est 2x. Et 2 fois 1, c'est 2. Alors, là, je peux regrouper les termes communs. Donc, je vois que j'ai 5x au carré. 15x moins 2x, c'est plus 13x. Moins 6. Et ici, moins, là, j'ai x au carré plus 3x plus 2. Maintenant, je peux distribuer mon négatif à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça me donne 5x au carré plus 13x moins 6. Là, ça va changer le signe de tout. Donc, moins x au carré moins 3x moins 2. Et maintenant, tu peux regrouper tes termes communs. Donc, 5x au carré moins x au carré, c'est 4x au carré. 13x moins 3x, c'est plus 10x. Et moins 6 moins 2, c'est moins 8. Donc, voilà l'air de cette région-là. Pour la question 4, ça, c'est un peu différent parce qu'on a un jardin. Oups! Le tableau, il fait ce qu'il veut. On a un jardin et on dit que l'air de ce jardin, c'est x au carré plus 12x plus 36. Donc, on veut savoir une expression qui démontre la longueur, la base et la hauteur essentiellement, ou la longueur et la largeur du jardin. Alors là, tu l'as développé. Il faut le factoriser dans une multiplication qui est longueur fois largeur. Donc, il faut que je figure c'était quoi ça et c'était quoi ça. Donc, quelle multiplication a donné cette aire-là? Alors, en principe, ce que je suis en train de faire, c'est la factorisation. Qui est quoi fois quoi qui donne 36 et quoi plus quoi qui donne 12. Ce qui est le fun, c'est que je l'ai fait ici, cet exemple-là. Donc, je peux aller juste dire, ok, bon, bien, je sais que ça, c'est 6 fois 6 et 6 plus 6. Donc, l'air, c'est x plus 6 fois x plus 6. Alors là, tu peux écrire que ça, c'est x plus 6 par x plus 6. Voilà les deux dimensions de ce jardin-là. En dernier, pour la dernière question, on avait, on demandait de déterminer une expression qui représente la différence entre les aires de ces deux carrés. Donc, on voulait avoir les expressions dans leur forme factorisée. Alors, ici, si on regarde ce carré-là, donc, ce sont deux carrés. Donc, ça, ça veut dire que le carré ici, c'est 3x par 3x et ça, c'est 4 par 4. Donc, si je veux la différence de l'air, donc l'air, encore, c'est comme la région ombrée que vous avez vue en neuvième année, ça serait l'air du grand carré moins l'air du petit carré. Alors, le grand carré, bien, longueur fois l'argent, donc 3x fois 3x, alors ça, c'est 3x au carré moins 4 fois 4 qui est 4 au carré. Alors, maintenant, je vois que j'ai, on n'oublie pas, ça, c'est 9. Si vous ne le voyez pas, c'est comme dire 3x fois 3x moins 4 fois 4. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est correct. 3 fois 3, c'est 9. x fois x, c'est x au carré. Puis, 4 fois 4, c'est 16. Mais là, on a demandé de l'exprimer dans sa forme factorisée. Mais il y a deux termes. Right? Donc, s'il y a deux termes, je sais tout de suite, c'est une différence de carré. a plus b fois a moins b. Donc, j'ai juste besoin de savoir quelle est la racine carré du premier. Donc, la racine carré de 9x au carré. Bien, la racine carré de 9, c'est 3. La racine carré d'x au carré, c'est x. C'est 3. Et ensuite, la racine carré du deuxième terme, qui est 4. Donc, 3x plus 4, fois 3x moins 4. C'est la forme factorisée de ceci. Alors, ceci met fin à la correction de ce formatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Merci. Merci. Merci.